On a tous déjà pu recevoir le conseil le plus classique du monde en cas de crampe, va boire un peu d'eau. Pour autant, est-ce que les crampes sont réellement liées à la déshydratation, et est-ce possible de mettre une stratégie en place pour les éviter ? On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépé Performance. La crampe, bien que très connue du grand public, est un phénomène complexe. Elle est assez mal comprise du domaine scientifique, car problématique à étudier. En effet, on ne décide pas d'avoir une crampe dans un laboratoire quand tout le matériel est branché. C'est pourquoi il existe aujourd'hui encore beaucoup de flou autour de ce phénomène. On parle de AMC pour Exercise Associated Muscle Scamp. On la définit comme une contraction involontaire, temporaire mais intense et douloureuse, du muscle squelettique, pendant ou peu après une activité physique. Il s'agit donc bien ici de crampes liées à l'activité physique durant la pratique, et pas de crampes nocturnes par exemple. Dans le domaine scientifique, on pense que différents mécanismes peuvent être à l'origine de la survenue de crampe. Les plus connus et probables sont une perturbation de la balance hydrique et électrolytique. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu notre vidéo sur l'hydratation, l'eau et le sodium qui sont essentiels à la réalisation d'un effort. Mais ce n'est pas tout, car d'autres hypothèses sont aussi mises en avant, comme une activation anormale de l'activité réflexe. Dans cette idée, c'est donc notre système nerveux qui va suractiver la contraction musculaire pour des raisons inconnues. Ainsi, ici, aucun intérêt de boire de l'eau jusqu'à plus soif. La raison est tout autre. Je vous passe l'ensemble des postulats existants sur les raisons des crampes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui d'hypothèses claires sur leur survenue. Pour autant, on est capable de mettre en avant certains facteurs qui amèneraient des prédispositions aux crampes. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la prédominance pour les sports d'endurance. On peut alors en effet repenser à l'hypothèse du déséquilibre de la balance hydrique et électrolytique, favorisé par des efforts longs. Également, la température ambiante chaude peut, selon les études, favoriser l'apparition de crampes. On retrouve aussi les débuts de saison, où la condition physique n'est pas optimale. Ensuite, la fatigue musculaire se retrouve souvent associée à la survenue de crampes, notamment dans les derniers kilomètres d'un marathon par exemple. On retrouve alors une intensité élevée et soutenue dans le temps. D'autre part, on constate aussi des corrélations entre le fait d'avoir été malade dans les jours précédents une compétition et l'apparition de crampes, mais également de maladies plus graves ou de longue durée. Enfin, on trouve des facteurs en lien avec les routines d'étirements peu pratiquées au quotidien. L'âge, un IMC élevé, ainsi qu'un potentiel aspect héréditaire de la crampe. On peut s'apercevoir que les facteurs mis en avant sont divers et variés. On comprend donc qu'il n'existe certainement pas une réponse à la problématique des crampes, mais autant de réponses que de cas. Ainsi, à partir de l'ensemble de ces réflexions, il est possible de tenter de limiter au maximum ces risques lorsque l'on est sujet aux crampes. L'idée sera d'individualiser le processus préventif à partir des différentes causes auxquelles vous faites face. Il comprendra un versant lié à l'entraînement et un autre orienté alimentation. Voyons donc ces différents points. Dans un premier temps, il va être intéressant de réaliser un historique des antécédents de crampes que nos athlètes ont pu connaître. Entre un phénomène exceptionnel ou récurrent, la prise en compte ne sera certainement pas la même. Mieux connaître le passif de notre sportif, c'est également mieux savoir à quoi s'attendre. Ensuite, il s'agira d'avoir une vision claire de l'état de santé de ces athlètes. On sous-entend ici aussi bien une potentielle médication quotidienne que des phénomènes d'allergie, etc. Puisque l'accent doit être porté sur un bon équilibre hydrique et électrolytique, il ne faut pas négliger les substances qui pourraient l'altérer. Bien entendu, il va être nécessaire d'introduire des séances de renforcement musculaire, de pliométrie ou encore de force maximale dans le programme de nos athlètes. On constate encore souvent des manques en termes de qualité musculaire, notamment dans les disciplines d'endurance. Or, si ce sont les disciplines les plus confrontées à ce type de problématique, ce n'est pas pour rien. La fatigue neuromusculaire va totalement impacter la performance et potentiellement être à l'origine de l'apparition de crampes. Se renforcer, ce sera retarder ses risques. Également, il s'agira de s'entraîner dans des environnements similaires à ceux auxquels nous ferons face en compétition. Que ce soit en termes d'altitude, de température, etc. Ce sont des facteurs qui impacteront de façon importante les réactions physiologiques. Ainsi, s'adapter à l'environnement permettra de limiter les surprises en compétition. D'autre part, il s'agira d'avoir des périodes de récupération efficaces, que ce soit après les entraînements ou après les compétitions. En effet, l'effet résiduel de la fatigue musculaire peut prolonger le besoin de récupération. Et si la période allouée à la récupération n'est pas appropriée, la fatigue s'accumulera petit à petit. Il faut se méfier de ce possible surmenage qui impactera directement les risques de survenue de crampes. D'un point de vue de l'alimentation maintenant, il s'agira d'adapter les repas aux besoins de l'organisme. Nous avons parlé des électrolytes et de l'eau, mais également des glucides pour réaliser des efforts intenses et potentiellement de longue durée. Également, l'apport de protéines pour s'assurer d'une bonne récupération musculaire sera essentiel. Vous pourrez retrouver différentes vidéos sur les stratégies alimentaires et d'hydratation dans la description de la vidéo. Dans cette même idée, il sera intéressant de consommer des glucides ou des boissons efforts durant les entraînements. Celles-ci sont en grande partie enrichies en électrolytes. Ça permettra d'éviter la fatigue, mais également de favoriser l'absorption et la rétention des liquides ingérés. Par ce biais, on retardera le phénomène de déshydratation, notamment durant des courses de longue durée. Si vous souhaitez composer votre propre boisson effort, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. D'autre part, il peut être intéressant d'évaluer les besoins en hydratation et en complémentation de vos athlètes. Par un processus d'individualisation, on évitera les risques de sous- ou surhydratation. Bien évidemment, ça demandera un peu de temps et de matériel. Mais il existe des méthodes terrain, par exemple, pour estimer les déperditions en électrolytes de nos sportifs. Nous y reviendrons bientôt dans une vidéo dédiée. Enfin, bien évidemment, tous ces conseils n'auront de sens que si vous sensibilisez vos athlètes à ces problématiques. Qu'il s'agisse des causes des crampes, de l'impact de l'hydratation, de la consommation d'alcool, toutes ces logiques devront être comprises pour donner du sens à la démarche. Sans compréhension de la part de notre athlète, le reste de cette stratégie de prévention n'apportera que très peu de bénéfices. En conclusion, on peut dire que le phénomène des crampes durant l'activité physique est complexe. Au jour d'aujourd'hui, il connaît encore différentes hypothèses et une lecture difficile pour les entraîneurs et les préparateurs physiques. Cependant, on peut penser qu'il est possible de mener une stratégie préventive pour minimiser ces risques. À travers différentes étapes portées sur l'alimentation et le renforcement musculaire, on diminuera les facteurs de risque et l'on mettra toutes les chances de notre côté pour performer. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les crampes pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour nous aider à grandir. Nous approchons des 40 000 abonnés, merci pour votre soutien. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Des antécédents de... Ah ! Elle est assez mal comprise du domaine scientifique, car très complet. Non. J'ai fait les trois quarts de la vidéo, et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre les petits décors. Je crois que la fatigue est terrible. Il faut se méfier de ce risque de survenue de crampes, qui impactera directement les risques de survenue... Ah ! Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je vous en remercie. Il faut quand même que je vous mette dans la confidence. Je tourne actuellement deux jours après le premier tournage, parce que je me suis aperçu au montage que j'étais tellement fatigué que j'ai oublié une partie du texte. Et c'est la première fois en deux ans et demi que ça me fait ça. Alors dites-moi en commentaire si vous avez vu que je n'étais pas coiffé de la même façon, que je n'étais pas assis de la même façon que le cadre avait bougé, et si vous ne l'avez pas vu, c'est que je suis un grand professionnel de la caméra. Salut ! Salut !